Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Dans la vidéo où je vous disais que je revenais sur YouTube pour toute cette période, je vous ai aussi demandé de me laisser vos questions que vous auriez pour moi dans les commentaires, et donc aujourd'hui, j'y réponds. J'ai eu pas mal de questions sur mon parcours scolaire, ma classe, etc., mes spécialités, tout ça, et du coup, j'en ai fait toute une vidéo qui est déjà en ligne, vous pouvez aller la voir. J'ai aussi eu des questions par rapport aux Etats-Unis, donc je vais y répondre tout de suite. La première question par rapport aux Etats-Unis, c'est est-ce que j'ai perdu mon anglais ? Alors, il faut savoir que ça fait plus de deux ans que je suis rentrée en France, et qu'à part l'anglais scolaire, je ne parle pas anglais au quotidien. Du coup, forcément, j'ai perdu un petit peu de ma capacité de parler, j'ai dû perdre pas mal d'expressions américaines que si on ne les utilise pas, forcément, je les perds. Mais je comprends toujours aussi bien, c'est-à-dire que quand je regarde une série, enfin déjà toutes mes séries, je les regarde en VO, donc si elles sont en anglais, je les regarde en anglais, et du coup, je comprends encore tout ce qu'ils disent, mais voilà, parler, j'ai un peu plus de mal, formuler mes phrases comme j'avais l'habitude avant, à l'écrit par exemple, j'ai perdu le truc et j'ai du mal, mais en tout cas, je n'ai pas perdu la compréhension et j'arrive toujours à m'exprimer très bien, c'est juste que j'ai perdu un petit peu les réflexes, on va dire. Ensuite, deuxième question par rapport aux Etats-Unis, c'était, est-ce que je suis restée en contact avec ma famille et mes amis là-bas ? Alors oui et non, parce que ma famille américaine, on se parle de temps en temps, on s'envoie un petit message pour vérifier que tout va bien, pas grand-chose de plus, et mes amis, de temps en temps, on s'envoie des messages, mais c'est pas un contact quotidien, on va dire, vraiment pas, c'est un truc mensuel, on s'envoie quelques messages des fois, et voilà, c'est pas très très souvent, mais on n'a pas perdu le contact, on va dire. La troisième question par rapport aux Etats-Unis, c'est, est-ce que j'y suis retournée depuis ? Et la réponse est oui, j'y suis retournée la même année, en fait je suis rentrée en décembre et j'y suis retournée en juillet, parce qu'en étant partie au milieu de l'année, j'avais l'impression d'être partie en plein milieu d'un truc et de pas avoir fini mon séjour correctement, du coup j'y suis retournée pour revoir mes amis une dernière fois, revoir ma coordinatrice, tout ça, j'avais vraiment envie de les revoir, et c'est ce que j'ai fait, et depuis je n'y suis pas retournée. C'est tout pour les questions par rapport aux Etats-Unis, si vous en avez d'autres, je pourrais y répondre dans une vidéo complètement dédiée, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait une vidéo où je reparle un petit peu de mon expérience, etc. Passons maintenant aux questions un petit peu plus normales. Une question qui m'a souvent été posée, c'est comment se passe ma première avec la réforme du bac ? Donc j'ai pas mal répondu dans ma vidéo du parcours scolaire, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout abordé la réforme, du coup j'ai décidé que je vous en ferais une vidéo complètement à part, parce que mon avis a l'air de vous intéresser, et je sais qu'on n'a pas tous du tout le même avis, mais je pense que ça peut être intéressant de partager ça justement. Donc je vous en ferai une vidéo complètement dédiée par rapport à ce que j'en pense. Cependant, mon année et moi se passent bien, c'est vraiment mal organisé, c'est surtout ça le problème, c'est qu'il y en a de tous les côtés, on sait pas vraiment à quoi s'attendre, etc. Mais à part ça, franchement, je m'en sors pas trop mal. Donc restez connectée pour une vidéo sur la réforme du bac. Prochaine question, c'est comment est-ce que j'arrive à rester motivée après des heures de travail ? Il faut savoir que moi, je fais les tâches très importantes et grosses au début d'une session de travail. Donc du coup, quand j'arrive à la fin, c'est des trucs plus légers, plus simples, et donc du coup ça facilite vachement le truc. Cependant, je sais que les journées, quand je fais du 8h-18h, et que je rentre chez moi et que j'ai encore 2-3h de devoirs, là franchement je fatigue et je le fais très mal et je le bâcle, mais en même temps, après une journée de cours comme ça, c'est très très dur d'enchaîner sur des devoirs, etc. Donc moi je fais au mieux, j'essaye vraiment de faire le strict minimum et de faire le lendemain ce que je peux faire le lendemain dans ces cas-là. Ensuite, prochaine question, étant donné que je ne suis plus sur YouTube, on m'a demandé quelles sont mes passions, ou mes nouvelles passions. Donc moi, en fait, comme je vous l'ai dit, je me concentre vraiment sur les cours cette année, mais je fais de la gym à côté. Je fais 4h de gym par semaine. Voilà, c'est rien de fou, mais ça me fait bouger un petit peu, et ça me fait voir des gens autres que ceux du lycée. En parlant de sport, on m'a souvent demandé quel sport je fais, et quel sport j'ai fait dans ma vie. Donc là, comme je vous l'ai dit, je fais de la gym, mais dans toute ma vie, j'ai vraiment un peu touché à tout. J'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui me plaisait à fond. J'ai fait du judo quand j'étais petite, j'ai fait tout type de danse. J'ai fait 3 ans d'équitation, j'ai mon galop 4. J'ai fait du ski de compétition, j'ai fait de la gym, c'est ma deuxième année, et du cheerleading quand j'étais aux Etats-Unis. J'ai fait du tennis aussi. J'ai vraiment fait beaucoup de trucs. Donc voilà, j'ai un peu touché à tout, et c'est vrai que j'ai jamais vraiment trouvé le truc qui me plaît, et maintenant, bon, je fais de la gym, parce que forcément, j'aime bien, et puis j'ai plus trop le temps de faire plein de trucs à côté. Ensuite, prochaine question, c'est qu'est-ce que m'a apporté YouTube ? Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. YouTube, moi, comme je vous l'ai toujours dit, ça a été une expérience géniale, et qui m'a enrichi énormément. Déjà, moi, j'ai créé une communauté, on est pratiquement, on est genre 65 000 maintenant, je crois, un truc comme ça, c'est énorme. C'est vraiment énorme, quoi. 65 000 personnes, c'est un truc de dingue. Moi, YouTube, ça a été déjà un dépassement personnel, parce que se mettre sur Internet, c'est pas non plus toujours simple, et ça m'a toujours permis de me fixer des objectifs, et ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, et ça m'a permis vraiment de me développer moi-même, et c'est vraiment quelque chose que j'ai créé tout moi, et ça, j'adore, ça montre que je suis capable de faire quelque chose, en quelque sorte, ça me le montre à moi-même surtout, et du coup, YouTube, ça m'a apporté vraiment beaucoup, beaucoup de choses. La dernière question qui m'a été posée très très souvent, je sais pas pourquoi, mais c'est mon âge, donc j'ai eu 17 ans récemment, parce que je suis du 25 février 2003. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires, j'en referai peut-être une vidéo comme celle-ci. Sur ce, merci d'avoir regardé, et je vous dis à dans une prochaine vidéo.